salutons on se retrouve pour un nouvel épisode sur europa universales 4 adolphe 1 2 s a été élu et récupère le siège de l'empire depuis longtemps ils n'ont pas encore passé la première réforme et des gens qui votent pour la bohème beaucoup avoir l'empereur allié ça peut servir j'ai beaucoup de revenus mais pas de quoi me payer des super conseillers pour l'instant je vois que la castille est en guerre contre la france pour quel motif défenseur face à france dans la conquête française de dijon et c'est la france qui s'est dit qu'elle pouvait attaquer la bourgogne a probablement parce que la castille non ils sont alliés à la bourgogne pas de pas d'histoires de défenseurs de la foi je croyais que c'était le drapeau de la pologne qui ressemble franchement pas mal qu'on se l'avoue serbie la pologne je vois la différence mais en y regardant à deux fois les moldaves vont devenir un état à part entière de notre pays il y a notre empire si je puis dire et ça rapporte 1,40 c'est très bien très très bien j'ai oublié le maître général bon en tout cas ça m'aura pas coûté trop cher en troupes mais c'est pas le truc le plus futé à faire faudrait que je monte tech 9 sur les deux techs et après je pense qu'on attendra l'institution la moscovie est l'avant sur la lituanie c'est marrant je voulais attaquer ici aussi mais ils sont alliés à timorite balout c'est pas super puissant on reviendra sur eux après notre guerre contre venise qu'on va attaquer dès à présent avec l'aide de la bohème et pour prendre cette bande de terre nickel j'ai pu arriver avant leur bateau les miens sont rangés normalement gagnés on va les déplacer un petit peu cas où j'ai des occasions de faire des sorties genre là c'est une occasion ça juste les hospitaliers et les véniciens à côté aimé nickel belle sortie c'est vrai pas la claque c'est militaire petit fripon venus était déjà impliqué dans une guerre ouais contre la bourgogne la flandre la castille aragon aller aux côtés de la france qui sont alliés sauf que la france perd sa guerre alors elle gagne mais en termes d'occupation territoriale elle a perdu une grosse section provence qu'elle est avec la france ah non la provence qui est ennemie avec la france bon si j'ai jamais l'accès la bohème va probablement faire le boulot ça m'arrangerait quand même de pouvoir passer ah je peux passer là d'accord ça fait un long détour mais l'important c'est de passer 16 bateaux surtout des galères on tente pas on est arrivé sur l'île c'est déjà ce que je voulais ça je peux prendre le siège de corfou c'est tombé ils ont fait la paix une des deux paix ils ont se refait attaquer par ferrari qui est gros 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 ferrari a plutôt l'habitude de disparaître je trouve là ils s'en sortent bien où est-ce qu'on peut faire un autre général sympa c'est bon où est-ce que j'ai des canons ? on va en refaire j'ai besoin de plus de canons pour mes sièges voilà on double la quantité de canons on remonte un peu les chevaux aussi France est alliée à hospitalier et bien je ne suis pas proche de faire disparaître les hospitaliers de la carte disons ça je veux bien Podol et autrement je vais réclamer des territoires lituaniens waouh la grande réforme législative le sultan Suleiman Ier fut appelé par son peuple Kanoui Suleiman le législateur du fait de son règne emprunt de justice et à son oeuvre législative tout en codifiant les lois ancestrales le Kanoun il oeuvra dans le même temps avec le célèbre Saïd al-Islam Elboui Elmey Elfenli je prononce n'importe comment je sais c'est pas grave à les aligner sur la loi islamique de la charia donnant ainsi la naissance au système légal harmonieux pour l'ensemble de l'empire si je fais ces lois j'obtiens de la réforme gouvernementale de toute façon d'accord donc la question c'est 25 de légalisme plus moins d'autonomie partout ou alors un point de stabilité c'est bien les points de stabilité mais faire diminuer partout l'autonomie ça m'a l'air plus intéressant ils étaient à 40 ils sont passés à 30 peut-être qu'on va voir un impact sur les revenus je gagne 72 peut-être que c'est déjà mis Serbie attaque Albanie je pense qu'ils sont pas soutenus par la la 73.6 bon peut-être que j'ai gagné deux Ducas peut-être que c'était déjà passé je ne sais pas on verra indépendance garantie par Venise indépendance garantie par Venise mais ils ont pas rejoint ou alors ils ont attaqué malgré Venise non ils ont pas rejoint je pense qu'on pourra jamais faire le siège de Venise malheureusement pour eux ils ont plein de territoires Urbidon et Vassal de Venise peut-être ouais on va faire un siège de plus à faire je dis pas non et j'ai plein de canons qui ont été finis plus quelques cavaliers on va laisser la Serbie manger et l'Albanie et probablement qu'on nous attaquera après et qu'on prendra des territoires à la Serbie et potentiellement des territoires albanais vu que j'ai des revendications sur toute la Serbie on va plutôt s'occuper de la Serbie hop allons changer le la vitesse de siège accélérons là alors on va laisser les nobles puissants je préfère plutôt que de limiter la descente de l'autonomie il y a pas mal de Venisiens par là on va probablement pouvoir les attaquer une fois qu'on aura cette armée de disponibles je peux faire les janissaires ignorons les on gagnera plus de prestige facilement mon avis ah j'ai pas le commandant on va faire l'inverse vous allez là-bas fin du siège de Florence ça tombe ça tombe non c'est l'inverse que je voulais faire ils sont que 20 000 mais ils sont plus j'aurais pu leur mettre des canons aussi ils sont un super général et ils sont moins utiles sur le siège et plus utiles ailleurs j'ai des diplomates de libre autant en profiter pour améliorer nos relations et continuer le réseau d'espionnage de ce côté là j'aurais rendu qu'il y a une seule province pour en demander deux pas grand chose de plus mais c'est toujours 7 prix alors je sais à peu près ce que je vais faire on va mettre 1, 2, 3 et après aider là-bas fin de la treuve avec Lituanie-Pologne gagner la bataille ça retombe tout seul pas besoin de s'en occuper je pense que Venise commence à avoir des soucis à se faire ils vont, ils vont aucun ainsi on sait que c'est des montagnes mais je m'en fiche un peu ils n'ont pas tout leur moral perdue de vue ils vont en Matargue maintenant en Vienne alors grâce ah je les attrape enfin le siège de Urbino on écrase l'armée encore une petite fois c'est faux Venise vaut beaucoup de scores de guerre peut-être une petite sortie de bateau pour terminer en beauté je ne sais pas si taper ça vaut la peine on peut tenter on se repliera sinon 36-14 on a gagné ça nous a fait monter encore un peu plus en score de guerre donc qu'est-ce qu'on réclame moi je réclamerais bien ces territoires-là là il va dire il n'y a pas le fort peut-être ouais c'est ça tant pis on ne rendra pas ça hop j'ai cliqué sur Raguse je peux demander vraiment énormément de trucs la question c'est comment faire pour que une grande partie de l'Europe ne soit pas dans la coalition peut-être qu'on va aller jusqu'à Raguse et on s'arrête là déjà c'est mieux mais ça fait quand même Naples, Bosnie, Albanie Grande Horde on peut dire que Naples, Bosnie, Albanie ça ne fait pas très peur on va dire ça on va en plus réclamer plein d'argent ou alors des relations abandonnées voilà on va demander ça plus vous abandonnez on s'est trop demandé paraît-il tant pis voilà un beau pas de plus on va laisser une armée là d'ailleurs vu que les autres armées vont passer par là je pense qu'elles vont s'y arrêter hop le truc c'est que maintenant il me faudrait l'Albanie et j'aurais dû faire des rendications j'ai fait une poche soit j'attaque la Serbie le truc c'est qu'attaquer la Serbie prendre des provinces à la Serbie c'est mettre plus de gens à dos voilà mettre plus de monde dans la coalition c'est pas vraiment ce que je devrais faire l'Autriche a pris combien ? 40 tant que l'Autriche passe pas je pense qu'on craint pas tant que ça je me verrais bien attaquer les Manelouk avant qu'ils rejoignent la Koa ce qui n'arrivera peut-être pas au cas où j'ai une armée dans le coin en plus elle fera pas grand chose toute seule la Hollande va recevoir toutes les provinces détenues par l'indépendance bourguignonne de culture frézone au flamand le pays est renommé Pays-Bas le seul choix de Bourgogne a été l'idée semble bonne parce que c'est un partenaire mineur de la Bourgogne d'accord Autriche attaque Venise Venise va se faire taille en pièces à mon avis mince les Manelouk ont rejoint c'était ce que je voulais éviter peut-être qu'on attaque quand même comme ça on casse la Koa il y aura Naples en plus c'est pas grand chose Naples on va faire ça en plus il y aura l'Aragon et la Castille avec nous allez on avance on avance grand ordre à rejoindre la Koa bonne nouvelle ils ne sont pas dans la même quoi combien représente combien les Napolitains sont à peu près 20 000 moins de 20 000 si j'arrive à faire débarquer toute métro j'aurais pas de soucis a priori ils ont rejoint la République des Pays-Bas il va y avoir beaucoup d'événements rejoints à la République des Pays-Bas a priori c'est vrai que j'ai des territoires à prendre par un autre pays dans la Koa je n'ai pas regardé qui c'était Gênes c'est une méthode plus rapide pour amener mes troupes c'était pas nécessaire c'est bien sympa de venir mais vous avez beaucoup trop tard groupons-les pour l'instant soutien croissant dans la population grecque en tant que membre réminent de la communauté grecque Rékepili a une vision claire et une influence visible bien au-delà du conseil de Constantinople il a su en tirer parti à notre avantage permettant d'accroître de façon importante le soutien à la fois sublime le soutien à la fois sublime porte à la fois à la sublime porte et aux élites turques qui gouvernent j'ai compris les grecs représentant une grosse part de ma de ma de mon pays c'est intéressant d'ailleurs je pourrais accepter les roumains ou les criméens les kurdes apparemment sont ah non les roumains sont plus intéressants hop c'est fait j'ai encore quelques roumains à prendre il y a clairement l'armée de sièges et l'armée de pas sièges la réforme divisée d'accord c'est en bohème c'est tout à fait ça euh mettons un terme changement de plan on va fusionner les couper en deux armées égales parce qu'il y a un deuxième fort à aller chercher de quel côté sommes-nous ? déjà très loin vers le légalisme continuons j'ai pas l'impression que la castille s'implique beaucoup dans la guerre je vois pas trop à elle par l'aragon qui a une armée ici ah il y a des castillants aussi quelques-uns il y a 17 000 aragonais c'est déjà bien alors maître espionne ou femme d'état réputation diplomatique ça m'intéresse euh excusez-moi petite interruption pour moi j'ai fait une pause dans l'enregistrement donc normalement c'est en direct euh oui on était en train de faire une guerre de ce côté là et du côté de euh Naples c'est à peu près fini on va aller refiner un coup de main et redéployer la dernière armée ah je peux pas on va juste on va se mettre en mode pillage je pense on va s'arrêter là par exemple taille navale a l'air de mal tourner en... ouais ok je suis arrivé et j'ai renversé la situation et on a écrasé tout le monde très bien nickel ça s'avance euh je veux le 2 étoiles c'est ça ah j'ai manqué Grand Horde n'est plus un rival valable bien si vous le dites j'ai vu des vidéos d'un joueur sur Open Science 4 qui faisait ce même le succès qui à mon avis est le plus dur c'est à dire faire les 1100 1000 et une provinces ce que je n'ai jamais fait même en jouant déjà avec l'Ottoman jusqu'au bout euh en propre en plus il faut pas que ce soit des vassos euh et ça m'a inspiré et donné cette envie euh il avait un territoire vraiment beaucoup plus grand que le mien bon il avait aussi beaucoup plus d'épisodes mais j'espère que j'avance au bon rythme je doute un peu c'est dommage qu'il n'y ait pas de bouton vous déplacer pour faire le pillage dans les provinces avoisinantes en considérant que l'ennemi est plus là euh peut-être qu'on va chasser les armées d'abord je prends beaucoup d'attrition ici 3 points désert côtier à cause d'un siège pression duel limite de ravitaillement il y en a pas mal aussi oh oh le mien a perdu des terrains quelle taille il fait 300 oh c'est vraiment très peu il a dû s'effondrer et vu le pseudo du mien pseudo le nom du pays du mien il est vraiment petit bon ça va me faciliter la tâche quand j'aurai des conquêtes à faire en l'indes c'est pas grave oh en chine dans les indes si je peux dire comme région géographique plus large alors ils ont des rebelles dont on va pas forcément charger ça dépend de si on est motivé ou pas ça dépend de si on finit bientôt la guerre ou pas en fait plutôt on a écrasé une armée avec ce siège la tombe je suis pas sûr que ça passe terre aride allez écrabouillons les écrabouillons les bah ça passe ils étaient plus nombreux quand même 43 de score de guerre 45 avec le fort il vaut pas grand chose j'aimerais quand même m'arrêter j'ai revendiqué 7 province 7 province ah il me donne vraiment pas beaucoup j'aurais voulu avoir un truc genre tout ça il considère que ça fait vraiment beaucoup Dao Wessir a pas de de revendications sur les mêmes looks je pourrais quand même leur donner du terrain on va continuer j'ai pas de motif impérieux pour m'arrêter on va libérer le fort de Dao Wessir par exemple de avoir écrasé cette petite armée ou de l'avoir manqué Bosnie a déclaré la guerre à son ennemi Venise pour lequel Zubeli conquête carrément il me reste juste une revêt de question à faire faisons là ah j'ai des problèmes de nombre de soldats disponibles ça c'est embêtant ceux qui regardent mes vidéos sur Minecraft sauront que nous jouons au Paris et qu'on a commencé ici et qu'on a pris la Lucianie une partie de la Cilerne et une partie de la Cossance avec notre ville peut-être plus je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo a priori il se pourrait qu'on prenne toute la Cossance et la Calabra et la Salentine à peu près tout le sud de Naples juste avec une ville sur le jeu je savais pas qu'il y avait une province qui s'appelait Bari ah là ils sont mal niveau enthousiasme de guerre idéalement ça ça tombe idéalement ça ça tombe ils sont tombés sur des rebelles bonne nouvelle pour moi et après je vais les aider limitons l'administration de guerre ah j'ai 71 et eux ils ont 14 mince j'ai perdu le Ciel de Naples c'est ce que je voulais éviter il faut un autre commandant 3 étoiles ils sont à nouveau motivés il va être temps de les démotiver on va dire que sur le fait que ça tombe pas à 21 c'est pas tombé il est où le port il est là on va se mettre là Serbie a revendiqué une province qui revendique ce qu'ils veulent on arrive un peu tard mais c'est passé plus de peur que de mal ça m'embête qu'ils soient aussi motivés pour me faire la guerre sagesse rutaine c'est la noblesse ottomane et quelque peu déconcertée à l'idée qu'une personne sortie comme étrangère puisse travailler pour le padischa notre femme d'état urène sultan d'origine rutaine et pourtant unanimement louée à Constantinople pour ses idées et ses pratiques novatrices il semble évident que nous avons encore à prendre des autres un message d'espoir dans ce jeu qui crie la seule vraie foi et les hérétiques du côté religieux si je prends orthodoxe il dit la population est orthodoxe et donc considérée comme païenne tu sais plus où est le message tolérance envers la seule vraie foi c'est ça par exemple agitation dans le pays pour moins d'impôts allons-y je vais reprendre le fort facilement oh il y a encore une bataille ok je ne participe pas bataille navale je vous ai peut-être effrayé j'ai personne pour faire le on va prendre un autre général what ? vous y passez quoi mon général ? j'ai pas eu le temps de le mettre ok c'est mieux double bataille gagnée siège de nappe le repris comment ça se fait qu'ils aient encore tort de score il y a Aden et Hormuz j'ai la flemme de les faire sortir Hormuz il est démotivé peut-être qu'il sort pour paix blanche pour rien gagné on a fait monter pas mal en score de guerre pour juste une petite vérification ils veulent bien me saler tout ça il y aura Karakoyunlou Grand Horde Mamluk Chaine ah c'est trop pour eux what ? ils voulaient bien à l'instant bon on va tuer une autre armée on verra bien c'est une régence ça ouais on fera le nombre de nos maximum de cultures plus tard et là quel âge mon 11 ans en ce cas ça va pas durer longtemps j'hésite à prendre un pied en Italie j'ai sur juste à côté de Rome on fera ça plus tard on va commencer par les territoires de Mamluk donc 84 08 on va écraser une armée ah oula ils ont pris énormément à la char décrabouillé ah trop tard je pense qu'on a perdu là malgré leur malus gang on a perdu enfin perdu on a perdu plutôt c'est ce genre d'événement qui peut apporter un peu de trucs plus ancien administrative pour des ducas je prends on va dire plusieurs relations avec plein de gens mon armée peut-être que je peux l'amener par là 37 000 déficit d'hommes et c'est pas une bonne nouvelle heureusement j'ai du soutien on va ignorer les paysans on va bientôt faire la paix on va mettre avec la moelle la vie on va les attendre un peu bougez pas bon sang discipline ou combattir de la cavalerie de toute façon c'est un bonus de court terme donc on va prendre combattir l'activité de la cavalerie c'est une montagne il y a un fort ouais donc c'est eux qui ont le malus ça ça mérite non bon je les ai pas tués en un coup ok ils vont arrêter de se plaindre maintenant ils veulent bien ils veulent bien même c'est des non là ça m'aiderait avec la pontifico dans la croix et probablement d'autres gens que je ne souhaite pas voir donc on ne tirera pas le diable par la queue contre tout le nom de ceux qui sont plus ou moins déjà dans la coalition j'ai coquillé le levant c'est en partie pour ça que je vois toutes les revendications je n'avais pas fait gaffe mais du coup ça me donne une revendication sur toute l'Egypte j'ai un autre missionnaire parce que je possède la ville sainte probablement ah et là je peux commencer à mettre en compagnie commerciale peut-être que ça vaut la peine ça fait quoi compagnie commerciale déjà commerciale locale oui moins de puissance émissionnaire on ne les convertira pas limite navale plus importante propagation des institutions coût de gouvernance de la province plus de 25% et ça remet la production à fond ah c'est déjà un état la Palestine non quoi qu'à 40% par endroit je sais pas alors chassé le passé il revient en galop nos engagements pour une compréhension plus littérale libérale de la place des citoyens au sein de l'état pousse nos voisins à nous considérer comme un pays voyou s'appliquant à saper les droits traditionnels des têtes couronnées de l'église et des corporations ne pouvons-nous faire confiance qu'à ceux qui partagent nos idéaux je prends moins 20 avec tout le monde et 5 vers le mysticisme d'accord bah tant pis je peux pas pas lutter alors en 1519 une fois encore les sites d'Anatolie occidentale se soulevèrent ils étaient cette fois menés par un homme charismatique dénommé Célale au cours des siècles ils suivirent le moindre soulèvement en Asie mineure qu'il soit ou non un caractère religieux fut qualifié de Célale peut-être que les écrasés ça permettrait qui ne se soulève plus d'Irgy c'est quelle province logiquement c'est une province chite c'est là ok on va s'y rendre avec un très bon général voilà ça a eu sans soucis sans trop de pertes alors on a des territoires agités un peu partout dans le pays on va rester entre les deux ils vont aller vraiment loin là-bas et j'ai pas 4ème armée je croyais c'est juste moi qui arrivais on a 6 j'ai quasiment atteint ma capacité de gouvernance on montera développer l'administration si jamais on a encore des soucis je crois qu'il y a beaucoup à prendre sur l'état c'est moi voilà on va pas établir les états pour l'instant on peut pas en faire des compagnies commerciales celles-là ils sont agités qui est plus agité ? les albanais il faut une armée côté albanais et les grecs ils sont pas encore complètement apaisés parce que je les convertis pour l'instant et eux c'est pareil à peu près enfin non eux c'est parce que je les ai pris récemment mais ils sont agités eux aussi et eux aussi c'est aussi parce que je les convertis ils sont grecs tolérés dans notre empire et puis on a des albanais et des serbes eux ils se soulèvent pour quelles raisons ? l'institut de guerre et sur expansion c'est tout d'accord c'est embêtant ça eux c'est pareil ils se soulèvent juste pour ces raisons-là l'institut de guerre ça descend sur expansion ça va descendre d'un bond prochainement grosso modo c'est-à-dire qu'on va avoir du moins 5 une fois que ce sera fini prenons pas l'agitation limitons les impôts j'ai plus besoin de réserve pour l'instant je pensais que les ottomans étaient un puissant fond de réserve militaire il semblerait que j'y sois venu à bout alors qu'on a quand même grande surface territoriale peut-être qu'il faut que je prenne les doctrines de quantité pour augmenter encore plus les bonus que j'ai déjà et voilà tout est légitime allez il y a Timorin c'est ça qui m'a quitté un peu Karakoyunlou ah si on a encore une trêve j'ai pas vu et on est en conseil de régence sans pas que je l'oublie quand même jusqu'en 19 et le conseil de régence prend fin en 1520 tant pis on va pas les attaquer dès la sortie du truc mais il y a plus personne dans la coa donc c'est pas très inquiétant finalement j'aurais pas vitalisé la la Crimée mais j'aurais quand même récupéré les territoires centraux de la Crimée disons que ceux-là je pense que c'est les territoires criméens aussi alors grande réforme de la marine je vais plutôt prendre les points le coût des navires ne m'intéresse pas vraiment j'ai une tech militaire enfin une doctrine militaire à finir qui va me rapporter recouvrement du moral plus de limites terrestres plus de discipline on va accepter les nouvelles cultures oh c'est très calme maintenant ça c'est bien Ibasan Blitzi ah bah je suis plutôt sur Blitzi toi Ibasan je sais pas si jamais je suis dans le coin pas du tout ah c'est des Albanais bah je peux m'y mettre mais logiquement cette province elle va devenir rebelle à la place ah non pas parce qu'elle a moins de parce qu'elle a pas de séparatisme j'ai envie de faire Ragus c'est un point commercial important on va pas dépasser la capacité de gouvernance c'est bien il est temps de s'arrêter j'espère que ça vous aura plu et on se trouve bientôt pour un prochain épisode toujours sur OpenSize4 Sous-titrage Société Radio-Canada